Hiroyuki Tomita, ici à l'image. C'est mon idole. C'est en plus. Non, il est énorme, Tomita. C'est un gym extraordinaire, vous allez le voir. Il a une expression sur la grée. On dirait qu'il ne force pas. C'est la japonise attitude. Tomita, qui est fort partout. Lui, il est excessivement complet. Très bon généraliste. Cinquième aux anneaux lors des qualifs avec un 16-125. Il est en finale, bien sûr, à cet agré. Donc, la croix remontée à la croix renversée. Ça demande beaucoup de puissance. Le double avant. Carpe est arrivé à l'hirondelle. Revenir à la croix. À l'équerre. Remontée. Donc, vous voyez plein de forces s'enchaîner. Qui fait beaucoup de bonifications. Beaucoup de liaisons pour monter la note de départ. Encore des forces en croix renversée. Les élans. Le soleil. Et une sortie. En avant, vous allez le voir de Tomita. En double avant carpe et demi-tour. Avec pile chute. Donc, très bel exercice avec une belle originalité au niveau de la sortie. Sans vouloir vous décevoir, j'ai quand même été moins impressionné que par Chen, le chinois. Qui a vraiment une solidité à cet agré qui est impressionnant. C'est, oui, le chinois. Disons que Tomita, il est impressionnant. Mais le chinois a beaucoup plus de force. Donc, il a une note de départ beaucoup plus importante. Donc, la note sera beaucoup plus forte pour le chinois que pour le japonais. Mais pour le niveau qui nous a présenté, c'était un très beau mouvement.